L'utilisation de l'autotest Veroval vous permet de détecter rapidement et de manière fiable si vous présentez de faibles taux de fer dans le sang. Ce test est simple, il vous faut une surface plane, les mains propres et une montre. Assurez-vous d'avoir compris le mode d'emploi avant de commencer le test. Videz le contenu de la boîte et assurez-vous qu'elle contient les éléments suivants. La cassette test dans un sachet métallisé, les instruments nécessaires au test dans un sachet et le mode d'emploi. Le sachet contient un tube avec solution de dilution, un tampon imbibé d'alcool, deux autopiqueurs automatiques, un tube capillaire en verre dans un récipient de protection, une pipette et un pansement adhésif. Avant de commencer le test, laissez la cassette test et la solution de dilution à température ambiante. Ouvrez uniquement le couvercle du tube avec solution de dilution et placez-le à la verticale sur la table. Tenez l'autopiqueur et dévissez le capuchon gris jusqu'à ce qu'il se détache. Réalisez ensuite deux tours complets supplémentaires. Otez le bouchon. Nettoyez votre index avec le tampon imbibé. Placez sur le bout de votre doigt l'autopiqueur présentant un orifice rond et appuyez sur le déclencheur. Assurez-vous de ne pas éloigner votre doigt de l'autopiqueur. Exercez une légère pression sur votre doigt pour former une goutte de sang généreuse. Ouvrez le récipient de protection et retirez le tube capillaire en verre. Tenez le tube capillaire à l'horizontale dans la goutte de sang jusqu'à ce qu'il soit complètement rempli. Placez le tube capillaire rempli dans le tube de solution de dilution. Fermez le couvercle et agitez plusieurs fois. Appliquez si nécessaire le pansement adhésif. Ouvrez le couvercle lorsque le sang du tube capillaire est totalement dilué dans la solution et que le liquide s'est à nouveau déposé au fond du flacon. Déballez la cassette test et posez-la sur une surface plane quelques instants avant de l'utiliser. Utilisez la pipette pour recueillir trois gouttes à partir de l'échantillon dilué. Transférez les trois gouttes dans la zone d'application ronde de la cassette test. Assurez-vous qu'aucun liquide ne pénètre la fenêtre de résultat T ou C. Ne touchez pas et ne déplacez pas la cassette après application des gouttes. Lisez le résultat dix minutes exactement après avoir ajouté les trois gouttes. Le résultat est positif si une ligne rouge claire ou foncée apparaît dans la zone de contrôle C et si aucune ligne rouge n'est visible dans la zone de test T. Votre taux de fer dans le sang est alors trop faible. Consultez votre médecin car il se pourrait que vous présentiez une carence en fer. Le résultat du test est négatif si une ligne rouge claire ou foncée apparaît dans la zone de contrôle C et est également visible dans la zone de test T. Cela signifie que votre taux de fer dans le sang est normal. L'absence de ligne de contrôle dans la zone de contrôle C ou l'apparition de la ligne de test T uniquement signifie que le test n'a pas été correctement réalisé et que le résultat n'est pas valable. Vérifiez que vous avez bien suivi toutes les instructions du mode d'emploi et répétez le test avec un nouveau prélèvement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada